Beaucoup de personnes croient que l'égalité est atteinte et que le féminisme est un mouvement dépassé. Bien sûr, les Québécoises ont le droit de voter, de s'éduquer, de travailler, d'avoir les enfants qu'elles veulent. Femmes et hommes sont égaux. Pas tout à fait. Voyons cela d'un peu plus près. La petite enfance sera déterminante pour Léa et Léo. L'apprentissage des normes et des valeurs en société sera en grande partie influencé par leur sexe. Bienvenue dans le monde des stéréotypes. À l'école, les comportements de Léa et Léo seront renforcés par l'attitude des enseignants, des camarades ou par le peu de places occupées par les femmes dans la trame narrative de certains manuels d'histoire. Exposées à des milliers de publicités qui véhiculent de nombreux clichés, Léa et Léo subiront la pression de s'y conformer, notamment pour appartenir au groupe. Ces pressions peuvent entraîner une faible estime de soi et rendre malade. Les troubles alimentaires affectent une fille sur trois au Canada. Avant 18 ans, Léa court près de quatre fois plus le risque de subir une agression sexuelle que Léo. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La place des filles dans les institutions d'enseignement est désormais acquise. Elle forme près de 58 % des étudiants du collégial et des universités. Mais les stéréotypes sont tenaces. Les métiers dits féminins regroupent 80 % de femmes, alors que l'on retrouve 70 % d'hommes dans les métiers traditionnellement masculins. À la sortie du programme de maîtrise en administration des affaires, Léa et Léo décrochent un emploi. Écart de salaire, 5 000 $. La trentaine approche. Léa met au monde son premier enfant. Elle s'absente du travail durant 52 semaines. Nouveau papa aussi, Léo prend son congé parental de cinq semaines, comme les trois quarts des pères québécois. Grâce au réseau des services de garde, les jeunes mères participent plus que jamais au marché du travail. 84 % des mères d'enfants de 6 ans et plus occupent un emploi. Mais l'articulation du travail et de la famille demeure un défi pour les jeunes parents d'aujourd'hui. Pour souffler un peu, une femme sur quatre opte pour un emploi à temps partiel. Ce sera le choix de Léa, qui est à ralentir son avancement professionnel et à réduire ses revenus. Dans la cinquantaine, les femmes jouent le rôle de proche aidant principal dans 75 % des cas. À la retraite, les revenus de Léa n'atteindront que les deux tiers de ceux de Léo. Le parcours de vie des femmes entraîne des conditions de vie différentes de celles des hommes. C'est pourquoi la marche vers l'égalité n'est pas achevée. Le Conseil du statut de la femme continue de défendre les intérêts des Québécoises dans une société en évolution. Pour changer les mentalités, il faut des politiques publiques, comme il est nécessaire de convaincre les femmes et les hommes des effets positifs de l'égalité des sexes sur toute la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada